Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter des idées de repas qu'on peut intégrer quand on a 1 euro de budget par repas. C'est quelque chose dont je vous ai parlé vraiment dans la vidéo que je vous ai sortie la semaine dernière où je vous détaillais vraiment quelle catégorie d'aliments, comment composer une assiette, etc. Et je vous avais dit que je vous ferais une vidéo avec vraiment la pratique, comment appliquer tout ça. Bien sûr, j'ai utilisé les prix des aliments que j'ai pu trouver autour de chez moi. Sachant que j'habite en ville, je n'ai pas forcément accès au meilleur prix possible. Je n'ai pas de producteur autour de chez moi. Des fois, acheter directement chez le producteur, ça peut être vraiment très économique. Parfois, ce n'est pas forcément le cas non plus. Des fois, il y a certains aliments qui sont vraiment de super bonne qualité et qu'on paye un peu plus cher. Mais souvent, sur les basiques, les pommes de terre, les légumes vraiment de saison, les courgettes, on peut trouver des prix vraiment plus intéressants. Mais là, j'ai fait avec les prix que j'avais autour de chez moi. Donc les prix seront bien sûr à arranger selon ce que vous avez autour de chez vous, selon ce à quoi vous avez accès. La première recette, c'est une recette que j'ai énormément cuisinée de mes 20 ans jusqu'à mes 23 ans à peu près. C'est la période de ma vie où j'économisais le plus d'argent puisque j'avais vraiment pas forcément des gros revenus et que j'essayais d'économiser énormément pour mes projets. Et vraiment, cette recette, elle nous a tellement simplifié le quotidien. On la faisait pour la fac à l'époque où j'étais encore à la fac, on la faisait pour le soir quand je rentrais de mon boulot, quand je bossais dans la restauration. Et vraiment, connaître ce genre de repas qui coûte vraiment pas cher, qui cale bien, c'est super intéressant. C'est une recette de pâtes bolognaises végétales et vraiment, elles sont trop bonnes. Et surtout, elles sont vraiment pas chères. Ça revient à à peu près 73 centimes par personne. Sachant qu'après, on peut la compléter avec ce que l'on veut si on a envie d'ajouter un petit peu plus de légumes. Voilà, ça laisse de la marge, on peut compléter avec un petit fruit. Mais là, je vous montre vraiment la version de crise, mais en mode, on n'a pas trop le temps non plus parce que le but, c'est pas de faire une recette ultra compliquée. Celle-ci, elle cumule vraiment tous ces points-là. C'est pour ça qu'on l'a intégrée à notre alimentation. Pour cette recette, je vais utiliser des protéines de soja texturées qui coûtent à peu près 10 euros le kilo. Donc pour une portion de 30 grammes, ça revient à 30 centimes, environ 31 centimes, quelque chose comme ça. Je vous mettrai les prix précis dans tous les cas à l'écrit. Mais c'est une super source de protéines. Vous le savez, moi depuis un certain temps, j'ai quand même remplacé les protéines de soja par les protéines de pois que je trouve plus tendres. Mais quand on a un minuscule budget, les protéines de soja, ça peut vraiment devenir un allié puisque ça contient des protéines complètes, que c'est vraiment facile à cuisiner. Là, c'est des toutes petites, on les intègre directement dans la préparation qu'on fait avec un petit peu d'eau, mais on peut varier avec ce que l'on veut. Et voilà, je vais vous montrer comment je réalise cette première recette. Pour les ingrédients, on va faire très simple. Là, je fais pour deux personnes. Donc j'ai pris 160 grammes de macaroni. J'ai pris la marque Repair à Leclerc. C'était 1,50€ le kilo. On peut trouver encore moins cher. J'aurais pu prendre du Eco Plus, j'aurais pu aller à Lidl. Mais là, j'ai fait avec ce que j'avais sous mes yeux, dans le rayon. Donc vraiment, on peut réduire les prix. Là, j'ai 60 grammes de PST. Ça va amener 15 grammes de protéines par personne juste avec les PST. Les pâtes, ça va amener à peu près 8 grammes, quelque chose comme ça. 8, 10 grammes peut-être. Donc déjà, on est sur quelque chose de bien protéiné. Ensuite, je vais mettre de la sauce tomate cuisinée aux légumes. J'aime bien celle-ci, la napolitaine. Pareil, j'ai pris celle de marque Repair. Là, je vais utiliser la moitié de la boîte pour deux. Ce qui fera un peu plus de 100 grammes de sauce tomate chacun, sachant que c'est vraiment une sauce tomate, vraiment composée majoritairement de tomates, d'oignons, de carottes. Il y a une mini touche d'huile, mais pas suffisamment. C'est pour ça que je me fais un petit luxe en ajoutant 10 grammes d'huile d'olive. On est sur de la très bonne huile d'olive, donc elle revient quand même à 10 centimes pour les 10 grammes. Mais on peut vraiment trouver moins cher aussi. Et sinon, on peut mettre un autre type d'huile végétale. Mais c'est vrai que j'adore l'huile d'olive. Je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, quand on est en têche de légumes, vraiment, la sauce tomate, ça peut faire l'affaire. Sachant que j'aurais pu faire encore moins cher, j'aurais pu prendre de la pulpe de tomate concassée, ajouter des vrais légumes, etc. Dans les autres recettes, d'ailleurs, ce seront de vrais légumes entiers. Mais parfois, ça dépanne aussi. Et ça amène quand même des fibres et des nutriments, même si ce n'est pas le top du top. Et le mieux, c'est de cultiver des herbes fraîches pour venir en ajouter ensuite. Ça ajoute vraiment des nutriments et de la fraîcheur. Alors, dans une casserole, je viens mettre mes protéines de soja texturées que j'ai recouvertes avec de l'eau, vraiment de manière à ce que ça recouvre, tout simplement. Il y avait environ, je dirais, 1,2 volume d'eau pour 1 volume de PST. Et je vais laisser absorber. Et dès qu'il n'y aura plus d'eau, je viendrai retirer les PST du feu. Alors, pendant la cuisson, j'ai mis les macaronis dans l'eau. J'ai ajouté un tout petit peu de sel que je n'ai pas compté dans le prix, mais c'est vraiment anecdotique en termes de prix. Ici, j'ai mis de l'huile d'olive dans la casserole dans laquelle j'avais fait cuire mes protéines de soja que j'ai retirées. Et je viens les ajouter maintenant que l'huile est chaude. Je trouve que ça fait vraiment une différence. Et cette petite base de protéines de soja, elle peut vous servir pour énormément de choses. Une fois qu'elles ont absorbé comme ça, ça ressemble un petit peu à du boulgour, on va dire, en termes de texture. Ça peut servir à faire des steaks de soja maison, de la farce, enfin plein de choses en fait. Je les laisse un petit peu revenir avant d'ajouter la sauce tomate. À ce stade, on peut très bien ajouter un trait de vinaigre balsamique, par exemple, pour déglacer. On peut mettre un petit peu de sauce soja ou ce que l'on veut. Là, je garde la recette vraiment simple, vraiment en mode recette la moins chère possible, en mode étudiant, même si, comme je l'ai dit avant, il y aurait d'autres choix que j'aurais pu faire. Mais en tout cas, là, ça va vraiment bien rentrer dans le budget. Donc, je la garde très simple. J'ai ajouté la moitié de mon bocal de sauce tomate. J'ai aussi mis un petit peu d'eau pour laisser un petit peu absorber tout ça. Et là, je vais la laisser tranquille. En fait, plus on la laisse longtemps, dans ce cas-là, il faut rajouter un petit peu d'eau quand même, mais plus on la laisse longtemps, meilleur ce sera. Mais là, je vais vraiment le faire en mode recette express. Ça n'a pas le goût exact d'une bolognaise classique, bien évidemment. En vegan, on peut très bien faire des choses qui ont un goût exact de bolognaise, mais ça va demander un petit peu plus de préparation, parfois un petit peu plus de budget aussi. Là, je voulais vraiment vous faire la recette super simple. Et c'est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à attendre que les pâtes soient prêtes et on pourra servir. Et voici notre repas pour 73 centimes. J'ai ajouté quelques petites feuilles de basilic que j'ai prises dans mon potager, mais c'est tout à fait optionnel. C'est surtout pour la déco. Même si ça vient toujours ajouter un petit brin de verdure. Et ici, on a la version lunchbox, puisque du coup, ça me fait deux portions, comme je vous le disais. Et après, si vous mangez beaucoup plus, si vous mangez, si vous avez un plus gros appétit, vous pouvez augmenter les pâtes, si vous voulez plus de protéines. Sinon, si vous voulez manger pour 1 euro par repas et que là, vous en avez pour 73 centimes, ça vous laisse de la marge pour manger une banane ou ajouter un fruit, quelque chose, quelques noix par exemple. Enfin, voilà, ça peut être... Ça peut tout à fait être complété, mais en tout cas, ce type de repas, c'est vraiment ce que j'utilisais pour manger pour moins de 1 euro à l'époque. Et ça montre que c'est encore possible de faire un repas pour moins de 1 euro. Et en plus, on a plus que 25 grammes de protéines dans cette assiette, donc c'est vraiment bien pour ce budget-là. La deuxième recette, c'est vraiment celle qui explose tout en termes de prix, vraiment, puisqu'elle revient à 53 centimes par portion. Ça m'est vraiment rendu possible parce que j'ai trouvé des haricots rouges azuki. Donc généralement, on les utilise pas trop en salé, mais moi, je les trouve très bons en salé. Je les ai trouvés en date dépassée un petit peu, mais en fait, les légumineuses, ça ne périme pas, c'est juste que quand ça devient un peu vieux, elles sont beaucoup plus longues à cuire, mais je les ai faites tremper longtemps, donc finalement, j'ai pas de souci. J'avais acheté plusieurs paquets, justement, puisque ça me revenait à peu près à 2 euros le kilo, 2,20 euros le kilo, quelque chose comme ça, donc vraiment hyper intéressant. Pour 200 grammes de haricots crus que je vais utiliser dans cette recette, ça me revient à 47 centimes, sachant que là, je vais réaliser des proportions pour 4 repas. Après, comme d'habitude, on peut adapter, on peut en manger plus, on peut en manger moins, on fait comme on veut avec tout ça, mais là, c'est ce que je vais faire. Alors, ce qui me coûte le plus cher dans cette recette, finalement, c'est ce petit poivron, puisqu'il coûtait 4 euros le kilo. Donc pour un poivron d'environ 180 grammes, ça me revient à 73 centimes. Ça peut paraître pour pas très cher, mais je vous assure que quand on essaie de surveiller son budget par rapport aux portions, etc., ça explose quand même le budget. Alors normalement, je mettrais de l'ail, une gousse d'ail, mais je n'en ai pas. Donc je vais mettre un petit peu d'ail en poudre, ainsi que du bouillon, ça j'en mets dans tous les cas. Et il y a une légende sur le fait qu'il ne faut pas mettre de choses salées pendant qu'on cuit les légumineuses. Moi, je n'ai pas trouvé que ça faisait une différence, donc je mets du bouillon dès le début, mais dans le doute, vous pouvez le mettre à la fin si vous avez peur que ça prenne longtemps à cuire. Généralement, malgré que ces haricots azoukis soient un petit peu vieux, vu qu'ils sont petits, ils cuisent quand même rapidement, donc moi, je laisse tout mijoter pendant à peu près une heure à couvert. Mais sachant que dans un cuit vapeur ou dans ce genre de choses, ça peut aller vraiment beaucoup plus vite, mais on fait avec ce qu'on a sous la main. Et pareil, mon oignon m'a coûté une fortune puisqu'il revient à 43 centimes. Pareil, les oignons étaient à presque 4 euros le kilo. Donc voilà, si vous arrivez à trouver des oignons pas chers, des poivrons pas chers, ça peut encore plus réduire le prix de la recette ou vous pouvez tout simplement en mettre plus. N'hésitez pas aussi à ajouter de la coriandre à la fin, c'est bien meilleur. Et moi, je servirai ce plat avec du riz que j'ai déjà cuit, mais il sera compté dans le budget. Alors, j'ai tout ajouté dans la casserole. J'ai mis les oignons, j'ai mis le bouillon, j'ai mis les haricots. C'est vraiment une recette très très rapide. Ça prend très peu de temps de cuisine. En fait, c'est juste que c'est un peu long à cuire, mais finalement, ça peut cuire pendant qu'on fait autre chose. On ne met pas non plus sur un feu trop fort. Donc en termes de surveillance, il faut juste être dans la pièce ou éventuellement garder un chrono ou quelque chose pour être sûr de ne pas l'oublier. Mais en temps effectif de travail, il y en a vraiment pour 5 minutes. Et si vous n'êtes pas fan des légumineuses parce que vous trouvez que c'est trop simple ou que ça n'a pas assez de goût ou ce genre de choses, je vous recommande vraiment cette recette parce que ça a vraiment du goût. C'est vraiment bon quand on le cuisine comme ça, en laissant mijoter avec les légumes, etc. Enfin, c'est vraiment très très bon. Je vais rincer ça. Et si vous avez du mal avec la digestion des légumineuses, il y a plusieurs astuces qui existent. Il y a déjà le fait de bien bien les faire tremper. Il y a le fait de les faire germer pour certaines. Je ne crois pas que ce soit possible avec les haricots rouges. Enfin, j'ai une copine qui a essayé, elle n'a pas trop réussi, il me semble. Mais avec d'autres légumineuses, on peut les faire germer comme les pois chiches, les lentilles, les haricots mongos, tout ça. On peut les faire germer. Et vous pouvez aussi ajouter un petit peu de bicarbonate pendant la cuisson. Il me semble que l'ajout d'algues kombou peut augmenter la digestibilité. mais je ne suis pas sûre. Et sinon, moi, ce que je recommanderais, c'est vraiment de commencer par des petites quantités de légumineuses, de les mettre petit à petit dans votre alimentation parce que si du jour au lendemain, vous passez d'une alimentation où il n'y a pas non plus énormément de fibres à l'ajout de beaucoup de fibres, ça peut être compliqué à digérer. Mais c'est vrai que sur ça, j'ai quand même pas mal de chance. Je n'ai jamais eu de problème à digérer les légumineuses. Et là, vous voyez, il n'y a même pas besoin de faire rissoler ou quoi. J'ajoute tout dedans et ça va juste donner du goût à ce bouillon. Ça va être trop trop bon. Et après, je laisse absorber et réduire. Et moi, pendant ce temps-là, je vais préparer une autre recette. Alors là, je l'ai laissé cuire pendant une heure. On peut ajouter du concentré de tomate si on veut. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça, un peu comme une soupe. Sachant que j'en aurai encore pour d'autres jours et que quand on le laisse reposer au frigo, plus d'une nuit, ça va vraiment épaissir la sauce et ça va être super bon. Enfin, vraiment, je trouve que ça va être un plat qui est encore meilleur quand on le mange réchauffé, comme beaucoup de plats mijotés d'ailleurs. Mais c'est vraiment une base et je vais le servir sur du riz. On n'est pas obligé de le mettre avec du riz. On peut le mettre dans un wrap. On peut vraiment, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, on prélève une partie des haricots en laissant le bouillon et on peut en faire des galettes végétales aussi. Enfin voilà, on peut en faire plein de choses. Alors là, on est vraiment sur le repas petit budget de base légumineuse plus céréales, un petit peu de légumes. On a quelque chose de très complet. Là, il n'y a vraiment pas du tout de gras dedans. Donc on peut rajouter un peu d'huile d'olive par exemple. On peut rajouter de l'avocat. Enfin voilà, si on veut mettre un peu plus de budget, on peut mettre un petit peu de crème à base de noix de cajou. Enfin, on peut tout à fait le customiser. Et vraiment, les repas de ce type super simples comme ça, c'est la base d'énormément de cuisine, de cuisine économique qu'on peut retrouver dans le monde entier. Donc que ce soit des pois chiches, des lentilles, des haricots, différents types de céréales. On peut partir sur du maïs, sur de la semoule. Enfin voilà, dans plein de cultures, on va retrouver ce type de repas hyper simple, hyper économique. Et super nourrissant. Alors il fait vraiment chaud avec toutes ces cuissons. Donc j'ai ouvert, lavé vitré. Si vous entendez les cigales ou de temps en temps une voiture passée, c'est normal. Pour la troisième recette, on va être sur la recette un petit peu de luxe de cette vidéo puisque c'est la seule qui dépasse les 1€. On est sur 1,15€ par personne. Déjà, ça va être des galettes de pommes de terre, courgettes, carottes, avec un petit peu de tofu dedans et qu'on accompagne de houmous. Mais j'aurais pu réduire les coûts de plein de manières possibles. Déjà, les pommes de terre que j'ai trouvées sont quand même assez chères puisque c'est des pommes de terre à 1,50€ le kilo et que c'est quand même l'ingrédient de base de la recette. Également, par le fait que j'ajoute le houmous pour une petite touche gourmande, crémeuse. Et dans mon houmous, je mets pas mal de tahini. Donc là, je ne vais pas vous montrer comment je fais mon houmous puisque je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Mais il me revient à 1,08€ pour 400g de houmous ce qui va se diviser pour une portion de 100g de houmous. Ça va revenir à peu près à 25-27 centimes. Ensuite, j'ai décidé d'ajouter du tofu dans la recette tout simplement pour apporter de l'apport nutritionnel. Et la portion de tofu que j'ajoute qui fait 120g va coûter 55 centimes. J'aurais pu ne pas la mettre. Il n'y en a vraiment pas besoin pour faire tenir les galettes. C'est même la première fois que j'en mets dans ces galettes. Mais je voulais vraiment vous présenter une recette complète et c'est ce qui a un petit peu augmenté les coûts. Après, c'est pareil. Si vous utilisez des aliments moins chers, on peut intégrer d'autres astuces pour que ça coûte moins cher. Mais je me disais que 1,15€ pour un repas pour une personne, ça restait vraiment très correct. Surtout que les deux autres étaient bien en dessous du budget fixé. Donc c'est parti. Alors, je vais utiliser deux carottes dont une qui est pas mal rabougrique. Je vais les éplucher. Je vais aussi éplucher la courgette et je vais garder les épluchures. Ça me servira pour un bouillon plus tard. Donc je vais les garder au congèle. Les pommes de terre, par contre, je ne vais pas les éplucher puisque c'est quand même une de nos bases principales en termes de calories et que ça retire pas mal de calories si on enlève la peau puisque ça enlève une partie de notre aliment de base. Donc je vais la garder. Après, là, la peau est moyennement épaisse. C'est vrai que au-delà de ça, généralement, j'enlève la peau. Et après, j'ai ce petit morceau de 120g de tofu qui, mine de rien, à lui tout seul, vient enrichir notre recette qui est pour deux personnes de 15g de protéines. Donc il fait bien la différence sur l'apport final en protéines et en nutriments. Alors, j'ai coupé les légumes de manière à ce qu'ils puissent rentrer dans mon robot. On peut très bien le faire à la mandoline aussi ou si vous avez un économe comme ceci qui permet de faire des légumes râpés mais c'est quand même beaucoup plus long alors que c'est vrai qu'avec mon robot, ça va beaucoup plus vite. Mais à la mandoline, ça marche très bien aussi. Donc là, j'ai les carottes, la courgette. Ici, il y a les épluchures que je vais réutiliser plus tard en bouillon. Le morceau de tofu, je vais le râper. Honnêtement, c'est quelque chose que je ne fais pas souvent. Donc on va voir si ça rend bien. L'avantage de cette recette, c'est que l'amidon de la pomme de terre fait tenir l'ensemble et qu'on n'a pas besoin d'ajouter de farine même si on peut le faire, ça ajoute des calories et des nutriments. Alors, j'obtiens tout ça de légumes et de tofu râpés. Ce qui est bien, c'est que la courgette se mélange vraiment à la texture de la pomme de terre. Du coup, ça peut permettre d'intégrer des légumes facilement dans des petites galettes de pommes de terre par exemple puisque une fois que la courgette est épluchée, elle a vraiment la même couleur. Je vais simplement mettre du sel. Je ne mets pas d'épices ou quoi, j'aurais pu en mettre. D'habitude, j'en mets. Mais là, j'ai envie de rester dans le budget et je vais venir les mettre sur une poêle et former mes rostis. Alors, dans un fond d'huile, je viens mettre des petits tas de ma préparation. Je les aplatis un petit peu avec ma spatule pour former des petits paillassons comme ça que je viens faire griller. j'aurais pu mettre des oignons. D'habitude, j'en mets. Mais là, vraiment, avec ces oignons hors de prix, ça ne rentrait pas dans mon budget. Donc, voilà pourquoi ils sont sans oignons. C'est meilleur avec les oignons mais bon, il fallait faire des compromis. Alors, ma poêle est bien anti-adhésive donc j'ai vraiment pas besoin de beaucoup d'huile. Mais après, ça, ça varie selon votre poêle. Essayez de ne pas faire ce genre de recette. C'est comme pour les galettes de légumineuses ou ce genre de choses. Il faut vraiment avoir une poêle qui n'accroche pas. Sinon, ça va bien compliquer la tâche. Et voici le résultat. J'ai aussi ajouté des petites feuilles de basilic du jardin. J'ai mis un petit peu de paprika pour la déco. Et au final, là, j'ai encore les autres qui sont en train de cuire. J'ai obtenu 13 galettes avec la préparation que j'ai faite. Donc là, j'en ai pris 6 pour cette assiette. Et vraiment, on a une belle assiette. C'est copieux. Ça mériterait peut-être quelques feuilles de salade même si on a l'impression que c'est une assiette remplie de pommes de terre. Au final, il y a quand même pas mal de courgettes dedans. Il y a de la carotte. Donc on a quand même plein de légumes dans cette assiette. C'est un des repas les plus remplis en légumes on va dire que je vous ai proposé aujourd'hui puisque c'est vraiment triste mais c'est comme ça dès qu'on essaye de diminuer le budget parfois les légumes c'est compliqué à intégrer dedans. Mais là, on a quand même deux portions de légumes par personne dans cette assiette donc c'est vraiment pas mal même si on ne dirait pas comme ça. Et vraiment, c'est délicieux. C'est vraiment trop trop bon et le mélange avec le houmous ça passe hyper bien. Et voici pour nos trois recettes du jour vraiment. J'en ai plein d'autres en tête que j'aimerais bien partager avec vous. On peut en faire plein de variantes même avec les mêmes ingrédients. On peut obtenir un plat tout à fait différent de celui-ci en faisant par exemple de la purée de pommes de terre en faisant une poêlée avec les carottes et les courgettes en faisant du tofu grillé à côté. On a pratiquement les mêmes ingrédients on peut avoir un repas totalement différent. Les pâtes à la bolognaise c'est quand même un grand classique et le riz aux haricots rouges aussi. Je vais vous présenter aujourd'hui pensez aussi au sétan je vous en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos le sétan maison c'est vraiment un bon moyen pour faire des économies là avec 75 centimes de farine j'ai obtenu à peu près 4 portions de sétan comme ceci ceci étant une portion le sétan c'est hyper protéiné vraiment pas cher je vous mettrai en barre d'infos la vidéo dans laquelle j'avais testé cette méthode pour la première fois puisque vraiment j'adore ça et là c'est ce que j'ai fait par exemple avec les restes que j'avais donc là j'ai fait du sétan au caramel j'ai divisé la portion en deux j'ai ajouté des oignons il nous restait des galettes en plus on avait aussi un petit peu de riz aux haricots voilà on peut faire des assiettes comme ça où on mélange un petit peu des différentes préparations et ça reste très petit budget et au milieu j'ai mis une sauce à base de yaourt de soja et de curry et en tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me mettre un like vous pouvez mettre un commentaire n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez d'autres vidéos de ce type avec vraiment des idées repas à tout petit budget et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez rien manquer si vous ne voulez pas manquer mes prochaines recettes mes prochains contenus qui parleront de budget d'alimentation ou de divers sujets que je peux aborder on se retrouve donc dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo on peut aussi se retrouver immédiatement sur Instagram si vous le souhaitez c'est Murinoisette également et n'oubliez pas que j'ai sorti un podcast j'ai déjà 2 épisodes 2 disponibles donc je vous mets tout ça en barre d'infos si jamais vous avez envie d'aller écouter ce que j'avais à dire dans ces épisodes je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501